Le fils de Nidjé Arafat, Mahlouan, était ce dimanche 13 octobre 2019 à Amiens en France, sur invitation de Max-Alain Gradel, où il a assisté à la rencontre amicale entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Mahlouan, le fils de Nidjé Arafat, aux côtés des éléphants. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient ce dimanche les léopards de la République démocratique du Congo en amical à Amiens en France. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire éclatante des Ivoiriens sur le score de 3 buts à 1. Les buts ivoiriens ont été inscrits par Wilfrid Cannon 22e, Nicolas Pépé 44e et Wilfrid Zaha 90 plus 6 quand Shadra Kakolo 64e marquait le but congolais. A la fin de cette rencontre assez plaisante, en fait a attiré l'attention de tous. En effet, le fils de Fennidjé Arafat, Mahlouan, a été aperçu dans les vestiaires des éléphants. Chose qui a été rendue possible grâce à Max Alain Gradel qui était également très proche du Berussama, à l'instar de plusieurs autres footballeurs ivoiriens. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, l'on pouvait apercevoir le petit Mahlouan tout heureux d'être aux côtés de son tonton Max avec qui il a même fait un tour du Stade d'Amiens en courant. Le capitaine des éléphants, Serge Aurier, s'est également invité dans la vidéo, en exécutant des pas de la danse cong de DJ Arafat avec le petit Mahlouan qui, par ailleurs, a dévoilé son rêve de jouer un jour avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour rappel, le petit Mahlouan et son jeune frère Ezechiel étaient le week-end du 6 octobre dernier avec le rappeur Malien Mokobé et le footballeur français Kylian Mwapé pour suivre la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Angers. Sous-titrage ST' 501